Le quartier 104, kilomètre 4, CEG 5 février, communement appelé Socoprise, figure parmi ceux du premier arrondissement où après un climat d'insécurité, les habitants ont retrouvé la quiétude et où l'électricité est stable, en dépit de l'approvisionnement en eau potable, fort heureusement assuré par les forages privés gratuits, ainsi que des difficultés liées aux inondations en période de pluie. Marcel Moussoye-Lukoki, ancien secrétaire administratif du quartier, témoigne. « Avant, il y avait beaucoup de délestages, mais actuellement, vraiment, ça paraît très bon. On a toujours le courant. Oui, ça peut partir, mais après, même pas une heure de temps, ça revient. En ce qui concerne de l'eau, l'eau ne sort plus jamais. Et nous nous ravitaillons parce que toute cette zone-là, je peux compter huit forages. « Actuellement, il y a la sécurité. Sinon, avant, il y avait de l'insécurité. Je ne te comptis plus. L'inondation, n'en parlons pas. » « Madame, dû au blocage de la grande Chinooka. La Chinooka part depuis là-bas et descend, ça passe à l'hôpital à Sissé. Mais ça commence ici. Mais allez voir, on a serré, serré. Ceux qui construisent, car mon serre. Et ceux qui jettent aussi les poubelles, jettent encore dans l'eau. Comment l'eau ne peut pas ? Alors l'eau cherche là-bas. » Dans ce quartier, les habitants se rendent dans les marchés les plus proches pour se ravitailler en produits alimentaires tels que ceux de Timbamba et Makoulougoulou.